Alors bonjour à tout le monde, bon matin à tout le monde, j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Je fais cette courte vidéo afin de dire quelque chose qui me passe à l'esprit par rapport aux réalités de beaucoup de gens qui veulent nous prêcher. Sans comprendre le fondement, frères, sœurs, qui sont les prédicateurs, en fait j'aimerais nous dire quelque chose parce que je suis dit donc, en fait la vraie révélation c'est Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est lui la révélation de la Bible tout entière, de Genèse à Apocalypse, on ne parle que de Jésus. Alors, il y a quelque chose qui est bon dans la prédication qu'on appelle la révélation, le réma. Et il y a beaucoup de gens qui aiment donner des rémas sans sous-bassement. Or, nous savons une chose, le réma marche avec les logos. Or, les logos, c'est Christ, Jésus-Christ. Car Jean 1 nous dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle fut tout au commencement, elle a tout fait. Et en elle, tout a été existé, rien de ce qui existe, n'existe sans elle. Frères, les logos, c'est Jésus-Christ. Donc, en conséquence, tout réma doit s'asseoir sur les logos et les logos, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, toute révélation doit s'asseoir sur la parole et la parole, c'est Jésus. Tout celui qui donne une révélation contraire à Jésus, il est en train de donner une aberration. Et l'aberration, c'est une déviation. Tu peux parler, faire crier les gens, mais quand ta révélation sera hors Christ, cela n'est pas une révélation, c'est une aberration. Car la révélation, le règne doit s'asseoir sur les logos et les logos, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Tout celui qui parle des choses, de Dieu, sans connaître la parole de Dieu, est en train de faire une aberration. Vous venez arrêter. Le règne doit s'asseoir sur les logos et les logos, c'est Jésus-Christ. Merci et bonne journée à tous.